Dans un sac, il y a plus de billes vertes que de billes bleues, et il y a au moins une bille bleue. On appelle B le nombre de billes bleues et V le nombre de billes vertes. L'une de ces relations entre 2B et B plus V est-elle vraie, quelle que soit B et quelle que soit V ? On nous propose plusieurs réponses qui sont celles-ci, 2B strictement plus grand que B plus V, 2B strictement plus petit que B plus V, ou encore 2B égale à B plus V, ou bien, cette dernière proposition, cette dernière réponse, aucune de ces relations n'est vraie. Alors, on va traduire cet énoncé en langage mathématique. Dans cette première phrase ici, on nous dit qu'il y a plus de billes vertes que de billes bleues. Et ici, on a appelé B le nombre de billes bleues et V le nombre de billes vertes. Alors, s'il y a plus de billes vertes que de billes bleues, ça veut dire que V est plus grand que B. Il y a plus de billes vertes que de billes bleues. Ensuite, la fin de la phrase ici, on nous dit qu'il y a au moins une bille bleue. Au moins une bille bleue, ça veut dire qu'il peut y avoir une bille bleue ou plus. Le nombre de billes bleues, c'est B. Autrement dit, puisque B, c'est le nombre de billes bleues, on sait que B doit être supérieur ou égal à 1. Le nombre de billes bleues, c'est 1 ou plus. Alors, ce qu'on doit faire ici, nous, c'est en fait ranger 2B et B plus V, savoir lequel est le plus grand de ces deux nombres. Alors ici, au fait, au membre de gauche, j'ai V. Mais si j'ajoute B, eh bien ici, j'aurai B plus V. Alors ça, ça me donne une idée. Je vais prendre cette inéquation qui est là et je vais ajouter B des deux côtés, puisque je sais que si j'ajoute ou si je soustrais le même nombre des deux côtés de mon inégalité, aux deux membres de mon inégalité, eh bien, l'inégalité ne va pas changer. Autrement dit, je vais faire comme ça. Je vais réécrire mon inégalité. V est plus grand que B. Et maintenant, je vais ajouter B des deux côtés. Donc, je vais ici ajouter B au membre de gauche. Et puis, au membre de droite, je vais aussi ajouter B. Ça, j'ai tout à fait le droit de le faire, puisque j'ai ajouté le même nombre aux deux membres de mon inégalité. Donc, ce signe-là ne change pas. Alors, maintenant, au membre de gauche, j'ai B plus V. C'est ce que je cherchais à comparer à 2B. Et puis, au membre de droite, eh bien, j'ai B plus B. Et B plus B, en fait, ça fait 2B. J'ai deux fois le nombre B. Donc, ici, j'ai 2B. Voilà. Alors, tu vois qu'en fait, ça, ça me suffit. On va comparer ça maintenant à une de ces réponses qui sont données ici. Alors, bon, les réponses, elles sont toutes données avec 2B au membre de gauche. Donc, je vais réécrire, en fait, je vais inverser cette inégalité. Je vais l'écrire dans l'autre sens. Si B plus V est strictement supérieur à 2B, ça veut dire que 2B est strictement inférieur à B plus V. Et maintenant, on peut comparer. Ce n'est pas celle-ci, puisque ici, on nous dit que 2B est plus grand que B plus V. Par contre, c'est celle-là. 2B est plus petit, strictement plus petit que B plus V. Alors, je vais le faire. D'accord. Sous-titrage ST' 501